Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Bien manger » pour ne plus déprimer de Guillaume Fon. Guillaume Fon est un psychiatre et chercheur français spécialisé dans l'étude du lien entre l'alimentation et la santé mentale. Dans son livre, il nous explique comment notre alimentation peut avoir un impact direct sur notre humeur et notre bien-être. Le livre est organisé en deux parties. La première partie est consacrée à la présentation des bases scientifiques qui justifient le lien entre l'alimentation et la santé mentale. L'auteur y explique notamment le rôle des neurotransmetteurs et des micronutriments dans le fonctionnement de notre cerveau. La deuxième partie est plus pratique et propose des conseils concrets pour adapter son alimentation, afin d'améliorer son humeur et de réduire les risques de dépression. L'auteur y aborde notamment les bienfaits des régimes méditerranéens et végétariens, ainsi que l'importance de consommer des aliments riches en oméga-3 et en vitamine D. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est la clarté des explications fournies par l'auteur. Guillaume Fon parvient à rendre accessibles des notions scientifiques parfois complexes, sans pour autant tomber dans la simplification excessive. J'ai également apprécié le fait que les conseils proposés soient basés sur des études scientifiques sérieuses et reconnues. En ce qui concerne les points négatifs, j'ai trouvé que certaines parties du livre étaient un peu répétitives. Par ailleurs, les conseils proposés par l'auteur peuvent parfois sembler un peu restrictifs pour ceux qui ne sont pas habitués à adopter une alimentation équilibrée. En conclusion, je recommande vivement le livre « Bien manger » pour ne plus déprimer de Guillaume Fon à tous ceux qui souhaitent améliorer leur santé mentale en adoptant une alimentation saine et équilibrée. Ce livre est accessible, bien documenté et propose des conseils pratiques que l'on peut facilement mettre en œuvre au quotidien. N'hésitez pas à le lire et à me donner votre avis en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada